Sous-titrage Société Radio-Canada Pour rester vivre au bout du monde Prépare les papiers pour me transférer les pouvoirs Et ce soir je vais fêter cette passation J'aime les choses comme ça, grand-père Avec du panache Il semblerait que j'ai quelque peu énervé ton cher ami et grand-père Je t'avais pourtant prévenu de ne pas jouer avec le feu, Alberto Maintenant c'est à toi de lui remettre les pierres précieuses Et en personne, comme il l'a dit Moi ? Il faut que j'aille affronter cette brute ? Qui d'autre pourrait le faire ? Non, grand-père Je ne le ferai pas Mais je connais la personne idéale pour faire sortir ces diamants du Brésil Mon amour et notre maison Pourquoi nous n'en avons toujours pas ? Nous pourrions nous construire une maison à villa Une maison simple mais chaleureuse Oui, on la construirait On construirait une maison toute simple Avec un séjour Et aussi une cuisine Tu sais, qui s'ouvrirait sur le séjour, tu vois Et une chambre pour nous et nos enfants Et dans le fond, un bureau pour que ton pilote de mari travaille sur ces idées folles Ah, et en face, nous construirions une agence Ce serait une agence pour toi, avec plusieurs buquis Et un chien, parce qu'on va avoir un chien Ce serait génial pour les enfants Il pourrait aussi avoir une petite chèvre pour jouer Ah oui, comme celle de Candideux, elle adore les enfants Combien d'enfants est-ce que tu veux avoir ? J'en veux deux J'en veux deux Un garçon Et bien sûr une fille D'ailleurs, si la petite n'est aussi jolie et ravissante que toi Moi, je deviendrai Un ne sais pas pas Super jaloux Qui espionnerait la vie de sa fille Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce cas, on va attendre trois ans Pour commencer à faire des enfants Toi, tu seras capitaine Et notre maison sera prête à les accueillir C'est d'accord Dans ce cas, il va falloir que nous soyons très stricts avec nos finances Il faudra bien séparer l'argent pour la maison et celui pour nos enfants L'argent ne sera pas un problème On l'aura Nous allons y arriver Oui, ça j'en suis sûr Et tu sais pourquoi ? Parce que quand nous sommes ensemble Quels que soient nos rêves Quels qu'ils soient Aussi impossibles qu'ils puissent être Ils deviendront réalité, je le sais Ça a toujours été le cas Et ce sera toujours le cas Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai appris que vous aviez arrêté le travail En effet, on l'a arrêté C'est la seule façon qu'on a trouvé d'attirer l'attention de la famille Albuquerque sur la dette qu'elle a vis-à-vis de nous Je ne parle pas uniquement de l'indemnisation des saliculteurs Qui comme moi perdent peu à peu la vue Je parle aussi de toutes les heures supplémentaires Qui ne nous ont pas été payées depuis un an Depuis un an Une année entière à travailler du matin au soir Pour extraire cette richesse de la mer En échange de quoi ? De vous voir vous enrichir toujours plus ? Monsieur Suarez, je sors Non, écoute-moi Si tu viens ici sur rente de ton grand-père Dès-lui que tant qu'il n'aura pas réglé sa dette Nous n'enlèverons pas un doigt pour extraire les précieux cristaux de sel Pas un gramme de sel, tu m'entends ? Écoutez, je suis vraiment désolé que mon grand-père ait laissé les choses en arriver là Mais je vous promets que tout ça va changer à partir de maintenant Je demande juste un vote de confiance Un vote de confiance de votre part Je vous donne ma parole que dans 15 jours, chacun de vous recevra ce qui lui revient Personne n'est dupe ici, on a du mal à croire tes pauvres histoires Tu sais combien de fois on a entendu ce petit refrain ? Allez, va dire à ton grand-père Que nous voulons le chef d'entreprise ici et pas son émissaire On veut avoir le chef d'entreprise en face de nous Nous avons au moins droit à ça Il est juste en face de vous, monsieur Je suis le chef de l'entreprise Je viens d'accéder à la présidence du groupe Albuquerque Et avec moi, les choses vont changer Parce que je crois qu'une entreprise, une entreprise c'est une famille Une famille où on fait preuve de respect produit plus et surtout mieux Et c'est comme ça que je veux que vous vous sentiez à partir d'aujourd'hui Chacun de vous, comme un membre de ma famille Une famille que je veux voir plus unique jamais Tenez, monsieur Suarez Et qu'est-ce que je fais de ça ? Cette voiture a une bonne valeur marchande Vendez-la et partagez entre vous ce qu'elle vous rapportera Et attendez-vous à recevoir ce qui vous revient Et d'ailleurs, vous pouvez en demander un bon prix Parce qu'elle vient à peine d'être achetée Elle a encore l'odeur de neuve Bonne journée à tous Et moi qui pensais avoir tout vécu dans ma longue vie Hé, Doralis Je suis à la mine, dit à Kirino de passer me prendre Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, c'est très beau, Samuel C'est très beau comme tout ce qui passe entre tes mains, non ? Non, vraiment ? Oh ! Tu crois que ça va plaire à la demoiselle ? Oui, bien sûr Quiconque mettrait cette bague à son doigt se sentirait comme une reine Mais d'ailleurs, j'y pense Tu ne m'as pas dit qu'il a commandé ? Non, moi j'en deviendrais presque jalouse C'est pour une touriste ? C'est pour qui cette bague ? Bonjour papa, bonjour maman, bonjour vous deux Eh bien, mon Dieu, cette journée a dû commencer sous les meilleurs auspices, dis-moi Et la soirée d'hier, ça a dû être quelque chose Pour que tu ne rentres que maintenant, je me trompe, Esther Papa Elle est magnifique, c'est pour qui ? Tu n'étais pas censé l'avoir, c'était une surprise C'est pour moi ? C'est ton alliance pour ton mariage Pour mon mariage Donne-moi ta main, nous allons voir si le diamètre correspond Donne-moi ta main, ma petite chérie Je veux savoir si c'est ta taille Allez, allez Papa Mais non, pas la gauche, Esther D'abord, ce sont les fiançailles La bague, il faut la mettre sur la main droite Tu le sais bien, hein ? C'est parce que je suis obnubilée par le mariage, maman Oh, elle est beaucoup trop large, Esther Bon, je suppose que tu n'as pas prévu de prendre 10 à 15 kilos avant de te présenter devant l'hôtel Non, papa, je suis très satisfaite de mon poids, Cassiano aussi Enfin, je n'ai pas eu de réflexion à ce sujet Bon, dans ce cas, je vais devoir ajuster cette alliance Elle est superbe, mon papa Merci Je reviens vite Esther Esther Tu peux m'expliquer un peu ce qu'il se passe, Esther ? J'ai bien vu que tu cachais quelque chose à ton père, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? Ça vient de Beto, maman T'imagines, il a annoncé nos fiançailles en plein milieu de sa fête Il a fait quoi ? Ah, tu connais suffisamment Beto Il agit toujours de manière impulsive et quand on s'en est rendu compte Attends, Esther, attends un peu Tu es en train de me dire qu'à cause d'un des délires impulsifs chers à ce cinglé d'Alberto Toi et Cassiano, vous vous êtes fiancés C'est ça, Esther ? Vous vous êtes fiancés, c'est ça ? Lors d'une soirée où ni moi ni ton père n'étions présents pour vous bénir ? Maman Je n'arrive pas à le croire Maman, tu sais quoi ? La vérité, c'est que nous sommes fiancés depuis longtemps Ça n'a pas non plus été une fête de fiançailles comme tu l'imagines, tu sais C'est simplement une blague, c'est ça ? C'est juste une blague Et cette bague qui doit valoir les yeux de la tête, ça c'est également une blague C'est un cadeau de Beto qu'il nous a donné parce qu'aucun de nous n'avait pu acheter de bague jusque-là C'est un bijou de famille de sa grand-mère Que dans un élan d'amitié, il nous a offert comme bague de fiançailles Il vous l'a offert comme bague de fiançailles ? Maman, t'aurais voulu que je fasse quoi ? Rejeter la bague, c'est ça ? Comme ça, en face de tout le monde ? Non, ça aurait été très vexant pour Beto C'était si mignon Et ça venait du cœur, tu sais Esther, d'accord, d'accord, je comprends maintenant Toi et Cassiano, vous avez été pris par surprise Et c'est Beto, c'est notre ami depuis notre tendre enfance Cassiano serait capable de donner sa vie pour lui Mais je ne veux pas blesser papa Ton père sera très triste quand il saura que tu n'utiliseras pas la bague qu'il est en train de te faire Ah, Esther, ah, Esther D'accord, d'accord, d'accord Donne-moi cette bague, allez, oui Je vais essayer de l'expliquer du mieux possible à Samuel De façon à ce que ça ne blesse pas, d'accord ? Tu me le jures, tu feras ça pour moi ? Ah, mon Dieu, un bijou aussi cher, un bijou de famille Ah, Esther, même si votre amitié est très forte Que Dieu me pardonne Mais il y a quelque chose de bizarre dans ce cadeau, tu sais Dieu, un bijou de famille Tu avais disparu, Cassiano Oui, mais j'ai eu subitement le mal du pays Ah, mon petit garçon Et vos écrevisses au lait de coco me manquaient beaucoup trop Si ça peut te faire plaisir, je vais t'en servir Allez, venez entrer Attends un peu, Bibiana Nous avons une affaire sérieuse à te proposer Je t'écoute Où est Donato ? Comment, où est Donato ? Un pêcheur quand il n'est pas là, où est-ce qu'il est ? Parti en mer, Pardy Vas-y, parle-moi de cette affaire Eh bien, l'affaire, c'est cette voiture toute neuve derrière Ce que nous voulons savoir, c'est si vous, qui êtes la meilleure commerçante de la ville, vous pourriez nous trouver un acheteur Je veux dire, quelqu'un de sérieux, vous voyez ? Rien qu'à la regarder, c'est la grande classe, hein ? Bon, si elle fonctionne bien, peut-être que je pourrais l'acheter pour l'utiliser pour mes affaires Comment ça, si elle fonctionne ? Cassiano ne vient pas de te dire qu'elle était toute neuve ? Tu trouves qu'on a une tête à te tromper sur la marchandise ? Ah, du calme, Chico ! Est-ce que je peux au moins m'accrocher de la bête pour l'examiner de plus près ? Bien sûr Ah, merci Madame Suarez, même votre café a une odeur différente chez vous Je vais aller chercher un peu plus de lait C'est gentil Salut, Maman Salut, je ne savais pas que tu étais ici Je viens d'arriver Ben, dis-moi, Thaïs, tu es plus belle de jour en jour Arrête Viens plutôt me voir jouer Je viendrai, promis Je me défends bien Maman, je vais sortir là Où est-ce que tu vas ? Tu n'as pas terminé de ranger la maison Je vais chauvoler, les autres m'attendent, je rangerai plus tard Sûrement pas D'abord, s'il te plaît, il faut que tu ranges la maison Oh, maman Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Chico ? Si tu regrettes et que tu veux récupérer ta voiture, tu as fait la route pour rien Je viens d'avant d'Abibiana et Donato Regarde ça Monsieur Suarez, vous ne me croyez pas et je ne vous plais pas à ça, je le sais Mais j'espère qu'un jour, vous changerez d'idée sur moi Je suis heureux pour la voiture, c'est très bien Maintenant, vous pouvez partager l'argent entre les saliculteurs Merci pour le café, Madame Suarez Je suis en fait venu pour m'entretenir avec Cassiano Quoi, c'est un secret ? On ne peut pas être mis au courant ? Euh, papa, s'il te plaît Beto, on va en parler dehors, ce sera mieux Papa, maman, je regarde Madame Suarez ? Monsieur Suarez ? Bon, viens J'ai bien entendu, Chico Cet argent est pour les saliculteurs ? Oui Bah tu vois Beto montre sa bonne volonté Et toi, tu continues de te méfier Tu crois que c'est un pauvre gamin C'est juste un petit cadeau pour qu'on n'arrête pas le travail S'il y avait quelqu'un d'honnête dans cette famille On nous paierait ce qu'on nous doit Attends, Beto Si j'ai bien compris, tu comptes régler tous les arriérés Et payer les heures supplémentaires des saliculteurs, c'est ça ? Je ne t'avais pas dit que les choses allaient changer Ma vie, la vie de ton père et la vie de tous les gens d'ici Vont connaître un avant et un après, Alberto Non, non, Beto, tu es en train de me faire marcher, n'est-ce pas ? Je te parle sérieusement Ils vont enfin pouvoir prendre soin d'eux Ton père, par exemple, va recevoir le traitement dont il a besoin Pour que sa vue n'empire pas Maintenant, pour que tout ça puisse arriver, mon pote J'ai besoin que tu me rendes un grand service Une seconde, si tu penses que je suis en mesure de te prêter de l'argent Tu parles à la mauvaise personne Non, je ne vais pas te demander d'argent, mais Je suis certain que je parle à la personne à Tiki Je vais te demander de faire un voyage Un voyage ? Oui Pour assurer une livraison Une livraison, un voyage ou sa béto ? La livraison, c'est un lot de diamants dans les Caraïbes Et pourquoi, moi, je devrais faire cette livraison de diamants ? Parce que tu es la seule personne au monde en qui j'ai une confiance absolue pour ça A vrai dire, je devais y aller, mais j'ai pas mal de choses à faire avec mon grand-père Et c'est très urgent Oui, mais tu vois, un lot de diamants comme ça, ce n'est pas... Ça a toujours été transporté par un livreur Mais le type qui s'en chargeait s'est pris la tête avec mon grand-père Et moi, j'ai hérité du problème Un problème qui ne se résoudra que si tu acceptes Comment ça se passe, le voyage ? Tu m'expliques ? T'en fais pas, tu ne pars que deux jours C'est un aller-retour, les papiers sont en règle Il n'y a rien d'illégal Tu n'auras aucun problème, ni pour embarquer, ni même pour livrer Bah tiens, ça ne pourrait pas attendre jusqu'au jour de mon mariage avec Esther Elle rêve de partir aux Caraïbes pour la lune de miel Je suis désolé, c'est impossible Profite bien de ces derniers moments avec Esther Et ensuite, tu recevras une belle somme d'argent pour ce service Et tu sortiras tous tes potes de la mouise Qu'est-ce que tu veux dire, Beto ? Tu ne voulais pas savoir comment j'allais payer les saliculteurs ? Eh bien, c'est avec l'argent de ces diamants que je prétends réparer une injustice En payant ton père et tous les autres C'est avec cet argent, Beto ? Dans ce cas, je ne réfléchis pas J'y vais Je le savais que les saliculteurs pouvaient compter sur toi, mon frère Merci Merci, merci de tout cœur Les Caraïbes ? Nous allons aux Caraïbes ? Mon amour, non, ce n'est pas encore notre lune de miel Ah, c'est une mission pour ton escadron Non, non plus Mais c'est un voyage qui va enfin pouvoir résoudre le problème des saliculteurs Mais qu'est-ce que c'est que ce voyage, mon amour, qui sort de nulle part ? Je pars en fin de semaine vers les Caraïbes tout seul Mais c'est un voyage rapide pour rendre service à Beto Quel genre de service ? Tu vas lui ramener une fille de là-bas, c'est ça ? Non Je ne vais lui ramener aucune fille, je vais livrer Je vais livrer un lot important de diamants Quoi ? Son entreprise exporte des diamants et n'a personne sous la main pour le faire ? Pourquoi est-ce que ça doit être toi ? Oh mon amour, écoute Il vient de prendre les rênes du groupe Et du coup, il n'a encore personne de confiance pour faire ce travail Et en plus, ce voyage permettra de résoudre énormément de choses une fois fini Il essaie de faire les choses bien Tu peux me croire Ah, moi j'ai un mauvais pressentiment avec ça Voyager pour transporter des diamants Ça ne me plaît pas Écoute-moi Beto est mon meilleur ami Tu crois qu'il serait capable de me mêler à un truc louche ? Alberto Entre, Quirino Désolé, Alberto Pas de problème Tiens, voici le sel que tu m'as demandé d'aller chercher à la mine Merci Quirino Voilà Merci beaucoup C'est très beau, non ? Comme ça, en corps brut, on dirait une pierre précieuse Ça tombe très bien Si c'est pour faire des grillades, Alberto Alors je vais aller préparer le grill Non, non, ce n'est pas pour ça, non C'est pour griller une personne Tu peux te retirer Je te laisse Je vais aussi mettre des bottes Comme ça, s'il pleut, tu ne te saliras pas Non, maman, le sac va peser deux tonnes Ce n'est pas la peine Je veux qu'il ne te manque rien Et s'il fait froid ? Écoute-moi, ma petite maman Rien de tout ça n'arrivera Parce que tu fais aussi le service météorologique Oui D'accord Parfois, tu es aussi têtu que peut l'être ton père Tu sais, pour moi, c'est un compliment Tu avais dit que tu partais en fin de semaine Je sais Mais j'ai pu me libérer à la base pour partir demain Beto a besoin que j'aille là-bas de toute urgence Je n'ai pas lavé les chemises que tu adores Je vais en mettre deux de celles-là Et puis un autre Non, 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 pour l'amour de Dieu Ce n'est pas la peine, maman C'est un voyage rapide J'ai juste besoin de ce que je porte D'une tenue de rechange et c'est tout Une seule tenue ? Oui, maman C'est tout ce qu'il faut Bon, moi, j'abandonne Choisis toi-même ce que tu vas mettre dans ta valise dans ce cas Maman, maman, reviens, maman Alors comme ça, il part ? Demain très tôt Faire une tournée Arrête avec cette antipathie, Chico Cassiano ne peut pas refuser cette faveur à Beto Et en plus, Beto a besoin de cet argent des diamants Pour régler ses comptes avec les saliculteurs Ça ne suffisit pas que je travaille pour Dionysio Il faut en plus que mon fils travaille pour son petit-fils Cassiano doit voyager pour résoudre leurs problèmes à eux N'en rajoute pas Cassiano ne part que pour rendre service à son ami Beto Les albuquerques croulent sous le pognon Ils n'ont pas besoin de cette transaction Pour régler leur dette vis-à-vis de nous Maintenant, ça suffit Ce jeune homme est l'ami de Cassiano depuis tout petit Alors je ne veux plus entendre tes rengaines Tu ferais bien de mettre de l'eau dans ton vin Ça serait mieux pour tout le monde Olivia, il y a quelque chose de louche derrière ce petit service Je n'ai pas confiance en ces gens Salut José Salut les gars Maman Vous êtes de retour Aide-moi maman s'il te plaît Où est-ce qu'on a vu ça ? Un jeune homme demander de l'aide à sa mère pour transporter quelques petits poissons Tu me fiches la honte, fiston Et toi ? Dis pas ça, Donato Tu m'as manqué, mon amour Allez, chérie maman va t'aider Allons-y La honte intégrale Tu couves beaucoup trop ce gamin, Bibiana S'il ne peut pas porter quelques petits poissons Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie ? Les autres, je ne sais pas Mais tu vas voir que moi, je vais réussir dans la vie Je vais étudier pour ne plus sentir le poisson Ni être une bête de Somme pour le reste de mes jours Bien sûr En ce qui concerne la bête de Somme, mon chéri, tu ne le sauras plus jamais Regarde qui va se charger de transporter la marchandise à partir d'aujourd'hui Ta-da ! Je l'ai acheté Non Allez, vas-y mon garçon, tu peux essayer notre tout nouveau rafio Rafio, maman ? Tu veux dire un yacht, maman ? Mais tu as perdu la tête ou quoi ? Comment est-ce que nous allons payer un yacht pareil, enfin ? Du calme, mon Donato, du calme Je l'ai payé Non Non, ne me dis pas que... Bibiana ! J'ai utilisé cet argent que nous avions mis de côté Nous avions besoin d'une voiture pour charger les marchandises, n'est-ce pas, alors ? Et d'ailleurs, au prix où Chico me l'a vendue, j'aurais vraiment été seule de la laisser passer Elle est belle, tu ne trouves pas ? Ah, sérieusement, regarde Elle est toute neuve, enfin, presque Tu aurais dû me demander avant Ah, mon amour, rentrons à la maison, allez, tu dois avoir faim dans mon cœur Allez, j'ai même fait une poêlée d'écrevisse, hein ? Et j'ai préparé ça aux petits oignons Mouah, tu vas être régalée Cet argent ne devait pas servir aux réparations C'est pas ce que tu voulais, Bibiana ! Et elle achète une voiture Allez, viens, viens Qu'est-ce que Quirino est venu faire ici dans ton bureau ? Alberto, je t'ai dit un millier de fois que je ne voulais pas voir d'employés circuler ici, à l'intérieur de la maison Où est-ce que sont les diamants ? Prêts à embarquer Pas encore Maintenant, oui Maintenant, oui, ils sont prêts pour l'embarquement Et uniquement avec un code numérique qui ne sera révélé qu'à Raphaël par téléphone, seulement à lui Ce n'est pas gentil, grand-père, de te méfier de Cassiano, mon meilleur ami d'enfance Est-ce que tu as une idée de la fortune colossale qui sera sous la responsabilité de ton ami d'enfance pendant ce voyage ? Oui, et c'est pour ça que j'ai choisi Cassiano C'est la personne la plus indiquée pour faire ce travail Je suis heureux de connaître quelqu'un d'aussi honnête que lui Pour lui, je mettrai ma main au feu Nous ne devons faire confiance à personne Pas même aux femmes quand il s'agit de diamants Je pense toujours que c'est toi qui devrais faire ce voyage Tu irais avec notre avion privé Et en moins de 24 heures, tu serais déjà de retour Comme ça, oui, Alberto Nous ne prendrions aucun risque, tu vois ? Le risque zéro n'existe pas, grand-père, tu le sais L'avion pourrait souffrir d'une avarie et se perdre en mer Et si c'est moi qui suis dans l'avion, hein ? En plus des diamants, tu pourrais perdre ton unique petit-fils Arrête de raconter des bêtises, Alberto Ces diamants magnifiques doivent arriver en sûreté dans les mains de Raphaël Nous ne pouvons sous aucun prétexte perdre ce marché Bien sûr Esther aussi peut perdre son nouveau fiancé Et moi, mon meilleur ami d'enfance Hé, tu entends ça ? C'est drôlement joli, dis-moi On dirait l'accordéon de grand-père Mais qui est-ce qui peut bien être en train de jouer ? C'est vraiment génial ce que tu fais, Lino Et tu as beaucoup de talent, frangin Tu as l'accordéon dans le sang, tu es fait pour ça Tu peux la boucler un peu, Dada ? Eh ! Mais c'est le rêve de grand-père Genuino Trinidad qui devient réalité C'est dingue ! Nous avons un nouveau bandiche de l'accordéon dans la famille Il faut vraiment que grand-mère voit ça Grand-mère, viens ! Dada ! Dada ! Oui, grand-mère Dada, ça y est, la récréation est terminée Maintenant, viens vite m'aider à la cuisine Parce que je suis un peu débordée avec le repas de tout le monde Grand-mère, regarde ça, là J'ai même versé quelques petites larmes Quand j'ai vu Lino avec l'accordéon de grand-père Il a beaucoup de talent, c'est vrai Ce garçon nous dévoilera bientôt, j'en suis sûre, tout son potentiel Ah grand-mère, quand je suis passé au kiosque Madame Da Silva m'a demandé de prendre cette lettre Que le facteur a laissé Une lettre ? De qui ? C'est pour moi, c'est pour moi Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre dans cette maison qui reçoit des lettres, ma petite Dada ? Maintenant, va à la cuisine et termine de préparer le tapioca, s'il te plaît Eh ! Sors la viande du four Moi je vais lire la lettre Tu crois que cette lettre vient de maman ? Comment je pourrais savoir, Dada ? Sur l'enveloppe, il n'y a pas d'expéditeur Juste un petit homme bizarre Tu aurais dû me donner cette lettre en premier, Candido Pourquoi ? Parce que je l'aurais ouverte avec la vapeur de la théière Et j'aurais vu si ça venait de maman Ah ! Je ne comprends toujours pas pourquoi grand-mère fait autant de mystères autour de maman Où est-ce qu'elle est allée quand elle a disparu ? Où est-ce qu'elle vit ? Et on ne sait même plus à quoi elle ressemble Seigneur Jésus Quand est-ce que cette histoire va prendre fin ? Je t'implore, Vierge Marie Fidèle parmi les fidèles au pied de la croix Je te le demande Montre le chemin du retour à Maria Odilia Je t'implore, Vierge Marie A fait briller la lumière dans le cœur de ma petite fille Pour qu'elle nous donne de ses nouvelles Et ça, quel qu'elle soit Pour en finir une bonne fois avec cette agonie qui dure depuis si longtemps Mais enfin, vous pouvez me dire ce que vous faites tous les trois cachés ici ? Oh grand-mère Nous étions simplement un petit peu inquiets pour toi C'est vrai Inquiets de ta réaction quand tu as reçu cette lettre Quelle jeune fille indiscrète, tu veux la lire ? Bon, Lila Lila, Dada Allez Nous regrettons de vous annoncer que pour le moment Votre fille Maria Odilia Trinidad n'a pas été retrouvée Salutations distinguées, associations, les lasseaux de cuir J'ai demandé à une association éloignée du village De localiser l'endroit où se trouve votre mère Vous ne l'avez pas dit avant pour ne pas vous donner de fausses effroires Écoutez, j'avais raison, rien de... Oh grand-mère C'est quoi cet honneur ? Dada Dada, est-ce que tu as enlevé la viande du four comme je te l'avais demandé ? Ah, elle a dû cramer Oh mon dieu ! Comme le temps passe, non ? Quand je pense que d'ici peu de temps, je vais emmener mon Esther vers l'hôtel Et qu'elle va commencer une toute nouvelle famille Je... Je suis cauchemar Que je suis devenu un homme Que j'ai une adorable fille Et qu'elle porte son prénom Si elle pouvait être ici Elle serait... Elle serait sûrement à côté de moi à me tourmenter À me donner son avis sur la façon de faire la bague de sa petite fille C'était une dame extrêmement raffinée, tu sais, ma mère Tu sors, Esther ? Je vais rejoindre Cassiano Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as parlé à papa au sujet de la bague ? Non, j'attendais que tu sortes rejoindre ton fiancé Laisse-moi, je m'en charge Tant mieux, bonne chance, maman Amuse-toi À plus, papa Amuse-toi bien, ma chérie Samuel Est-ce que ça te blesserait beaucoup si... Si Esther utilisait une autre bague pour ses fiançailles ? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi Esther n'utiliserait pas cette bague si... Dis-moi, dis-moi, Linda Aura, droit au but, dis-moi Elle a déjà une bague de fiançailles, Samuel Voilà, c'est dit Et pourquoi elle ne me l'a pas montré ? Parce qu'au moment où elle allait le faire Tu lui as parlé de ta surprise et de la bague que tu lui faisais Et elle a eu peur de te blesser, Samuel Elle a eu peur, mais c'est idiot, enfin Si elle a déjà reçu une bague de Cassiano C'est celle-là qu'elle doit utiliser, bien sûr Elle ne l'a pas reçue de Cassiano Même si je doute fort que cette bague soit plus jolie que n'importe laquelle que moi j'ai pu faire Tu veux l'avoir ? Mais cette bague... Qu'est-ce qu'elle a ? Oh mon Dieu ! Elle me rappelle tellement une bague qui appartenait à ma mère Tellement ! Une bague magnifique qu'elle adorait Mais pauvre femme, elle s'est vue obligée de s'en séparer Quand un des amis de mes parents a dit qu'il pouvait acheter à deux nazis Des passeports pour pouvoir fuir en Hollande Le prix de ces passeports, c'était les bijoux de la famille Mais ce supposé ami a conservé tous les bijoux Ainsi que cette bague qui appartenait à ma mère Et nous n'avons jamais vu la couleur des passeports Et la suite, tu la connais Excuse-moi mon amour, excuse-moi Excuse-moi, je ne savais pas que cette bague allait te rappeler tous ses souvenirs de la guerre Alors je t'en prie, excuse-moi Mais c'est un magnifique bijou, je dois avouer Il est très spécial Et c'est celui qu'elle doit utiliser, bien sûr Je suis heureuse que tu penses ainsi, Samuel Notre petite Esther va être soulagée J'en prie, je peux vous déduire J'en prie, ça va être soulagée C'est plus J'en prie, tu peux pas Reste là, reste là. Laisse-moi te regarder. Tu es tellement beau. Tu ressembles à un mirage. Je veux garder cette image de toi dans ma mémoire. Ce n'est pas la peine que tu gardes cette image en mémoire. Tu vas m'avoir en vrai pour le reste de ta vie. Je pars et je reviens vite vers toi. Je vais t'attendre ici, dans cet endroit que nous avons construit. Où nous nous sommes embrassés. Et où nous avons fait l'amour pour la première fois. En sortant de l'avion, je viendrai directement ici. Qu'est-ce que tu as, Esther ? Allez, mon amour, j'ai souvent voyagé. J'ai passé du temps très loin, mais là, ce ne sont que deux jours. Je crois juste que mon cœur a atteint ses limites. Je ne supporte plus de te savoir loin de moi. Ça va être deux jours très difficiles. Du calme, mon amour, du calme. Viens là, écoute-moi, écoute. Là. Ok. On va faire la chose suivante. Écoute, quand je rentrerai de ce voyage et qu'on aura réglé le problème des saliculteurs, je ne me séparerai plus jamais de toi, promis. Plus jamais. Tu es ma lumière, Esther. Tu es toute ma vie, tu comprends ? Oui, toute. Tu vas m'attendre. Deux jours de plus. Je vais t'attendre ma vie entière. Et je vais t'attendre pour toujours, mon amour. Je t'aime tellement. Oui, tellement. Bon, alors, on fait comme ça ? Je descends de l'avion, je reviens ici et plus rien ne nous séparera jamais. Bien reçu, lieutenant Cassiano. Ok. Allons-y, Mademoiselle Schneider, ma fiancée. Parce que demain, votre pauvre pilote va devoir se lever tôt. Le marchand de sable est passé. Que Saint-François veille sur ton sommeil. Et te guide toujours pour être une gentille biquette. Maintenant, elle est dehors, Ariana. Oui, elle est dehors. Dada ! Dada ! Dada ! Tu te souviens de son visage, Candido ? Je ne m'en rappelle pas, je ne m'en rappelle pas bien, non. Elle était vraiment belle. Maman était belle. Tu parles d'elle au passé. Est-ce que tu crois qu'elle est morte ? Nous aurons bientôt de ces nouvelles. Viens par là, ma dada. Candido. J'aimerais voir son visage au moins une fois dans ma vie. Pourquoi est-ce que grand-mère a enlevé le portrait qu'il y avait accroché ? Grand-mère sait ce qu'elle fait. Un jour, maman apparaîtra ici à la porte et tu exploseras de joie, tu peux me croire. Tu entends ? Ariana aussi le croit. Tu sais, je suis heureuse. Qui a dit que je n'étais pas heureuse ? C'est juste que j'aimerais que maman apparaisse à la porte tout de suite. Ça viendra, ma dada. Un de ces jours. Maintenant, cesse de te lamenter. Et aide-moi avec Adriana. Parce que si cet animal ne dort pas... Allez, dada, allez, avec moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux entrer ? Bien sûr, Zuleka, le grand amour de ma vie. Tu n'arrêteras jamais avec ça, n'est-ce pas ? Bon, écoute, Cassiano est ici. Ah, fais-le entrer et demande à Kirino de sortir la voiture du garage aussi, s'il te plaît. Tu es une mine superbe. Tu es heureux ? Oui. Je dois avouer que je suis aux anges, Zouzou. Ça fait plaisir. Mon béto, ça va ? Bonjour, bonjour, mon camarade. Comment vas-tu ? Dis, je pensais que tu serais venu plus tôt pour prendre un petit déjeuner avec moi. Ça va ? Ça va. Est-ce que tu as passé une bonne nuit ? Oui, très bonne, enveloppée dans les bras de mon amour. Eh bien, ça devait être agréable. C'est clair, béto. D'ailleurs, je ne vais pas perdre de temps pour ce voyage. Je fais la livraison et je reviens tout de suite. Pour l'amour de Dieu, Cassiano, tu ne vas même pas passer une nuit dans les Caraïbes. Assieds-toi, vas-y. Je te préviens, mon pote, les filles là-bas sont sensationnelles. Oui, mais la plus sensationnelle de toutes sera ici et elle m'attendra. Oui, c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord. Bon. Fais attention à cette valise, Cassiano. Ce qui est à l'intérieur, ça vaut une fortune, d'accord ? Ne t'en fais pas, tout se passera comme prévu, béto. Cassiano, seul un frangin comme toi pouvait me rendre un service pareil. Ce n'est pas un service. Au bout du compte, c'est pour servir une noble cause. Avec cet argent, tu vas payer les salicuteurs, non ? Alors ? Bien sûr, je vais faire ce qui est juste. Bon, il ne te manque plus rien. Dans ce cas, quand tu arriveras là-bas, quelqu'un t'attendra, tu lui remettras ça et tu reviens. Ok. À moins que tu ne changes d'avis, que tu décides de passer la nuit avec une magnifique fille du coin. Écoute, ça suffit, béto. Non, sérieux, j'ai promis à Esther que demain, je ferai l'aller-retour. Il y a beaucoup à faire pour le mariage, tu imagines bien ? Bien sûr, bien sûr, le fameux mariage. Bon, j'y vais. Bon voyage. Prends soin de toi, si tu as besoin d'un truc, tu m'appelles, d'accord ? Au revoir. Fais gaffe à toi. Cassiano, merci beaucoup. Merci mille fois. Je t'en prie. Ah, Raphaël, comment allez-vous ? Alberto Albuquerque. Je vais très bien, très bien. Et à vrai dire, bien mieux maintenant que le messager vient de partir avec vos diamants. Eh bien, il s'appelle Cassiano. Bonjour, mon amour. Je n'ai pas pu t'appeler avant parce que je volais. Non, ne t'inquiète pas, demain je serai dans le premier vol de retour. En fin de journée, je serai avec toi. Prends soin de toi. Moi aussi, je t'aime fort. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'aime fort. Non. Je t'aime fort... Oui, j'aime fort. Je t'aime fort. Je t'aime fort. Je t'aime fort. Mais qu'est-ce que tu fais, Beto ? T'es cinglé ou quoi ? T'aurais pu causer un accident et nous tuer tous les deux Ah, du calme, ma petite Esther, du calme On ne va pas mourir comme ça, il nous reste beaucoup de choses à vivre Tous les deux Et pour te prouver qu'il nous reste beaucoup de choses à vivre et qu'en plus tu as beaucoup de chance Je vais t'engager tout de suite Quoi ? Toi tu m'engages ? Ouais Et j'ai beaucoup de chance Je sais Tu vas m'engager pour retrouver Cassiano dans les Caraïbes Oh, c'est bien mieux que ça Je dois passer à la mine des Albuquerque pour m'informer de ce qu'il se passe là-bas Tu es engagé, en route Pour t'informer de quoi, Beto ? Tout le monde sait que cette mine est fermée depuis très longtemps À part toi, visiblement, mon cher Alberto C'est justement pour ça que je dois aller là-bas Je vais réactiver la production de l'ancienne mine et générer encore plus d'emplois dans la région Alors, en route, chauffeur On y va parce que le futur de Villa de los Vientos n'attend pas Ça me va C'est d'accord, mais tu sais, je ne te fais pas le tarif d'un copain Je vais te charger le prix du voyage D'accord Dans ce cas, tu conduis Allez Mets ta ceinture Oui, madame Elle est Na Steam De plus Sous-titrage ST' 501 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 Où est-ce que vous comptez m'amener ? Je peux savoir ? De quoi est-ce que tu as peur ? Si tout est en ordre avec ces diamants, je te renverrai à l'aéroport et tu pourras voyager où tu voudras. Par contre, si ce n'est pas le cas, ça sera ton tout dernier voyage, mon cher Cassiano. Allo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allo ? Allo, Cassiano, je ne t'entends pas bien. Ah, maman, ça ne passe pas bien. Cassiano, je ne t'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu m'entends, toi ? Rappelle-moi parce que je m'inquiète. Mon amour, rappelle-moi, s'il te plaît. C'est quoi encore cette nouvelle lubie, Alberto ? Avec toutes les filles du monde qui rampent à tes pieds, il fallait que tu choisis justement celle-là, qui est née du croisement entre une simple ouvrière sans dessous avec un pauvre juif errant un peu perturbé. Eh bien, il ne me manquait plus que ça. Une espèce de croisement bâtard dans notre belle famille. Eh bien, il va falloir que tu t'habitues, grand-père. Je ne changerai pas d'avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501